Je vous demandais de faire l'injection dans la cuisse du PSA. Dans le silence de la nuit, la culture a ressurgi. Pour une centaine de spectateurs et un comédien. Si elle vient de la respecter quand on est un asile animal de compagnie d'un enfant de 7 ans, c'est bien d'une part il rend le faisant, ça dénote complètement avec la situation. Donc voilà, prenez votre temps, essayez d'entrer dans la solennité du moment. Didier Cousin est venu de Lille pour retrouver la scène. Après, de longs mois de silence. On ressort un peu inquiet, notamment de l'avenir, puisqu'il n'y a pas de certitude définitive par rapport au spectacle vivant. On a envie aussi de retrouver les gens. Ce soir-là, le festival Traverse s'est invité à Cherveux, 2000 habitants. Même masqué, le public longtemps privé de spectacle a répondu présent. Chaque proposition, j'en profite un maximum pour justement attraper le temps perdu, on va dire, entre guillemets. Moi, ce que j'aime, c'est la diversité, le plaisir de la scène, de ce qui va se passer sur scène et de la rencontre. Un peu plus tôt dans la soirée, le festival a pu s'ouvrir en mode café-concert. Fanny, elle, est arrivée de Bretagne. Chaque soir, elle dévoile ses histoires en musique, seule, avec son accordéon. D'habitude, dans les théâtres, avec des lumières, voilà, avec pas mal d'installations plus ou moins compliquées. Et ça m'a obligée à revenir à du simple, avec ma pédale de boucle, de revenir à ça et ça a été plutôt bien. Derrière l'organisation, la compagnie de Sévrienne de la Volige est à la manœuvre, avec chaque jour l'installation dans un nouveau village. Pour eux aussi, la culture est revenue, malgré les incertitudes qui demeurent. Le festival, on va dire, c'est pas lui qui nous fait vivre, donc c'est avant tout une victoire parce qu'il existe pour l'art et les artistes. On est notamment contents pour les artistes qu'on peut inviter. En fait, c'est le double de travail parce qu'on a dû gérer les dates annulées, les dates reportées et la saison prochaine. Donc nous, si les choses sont claires bientôt à la rentrée, on aura quand même une jolie tournée, donc on n'est pas menacés pour l'instant. Chaque soir, les souvenirs du confinement s'invitent au festival. Roger, ce qui lui a manqué, lui, c'est de voir la famille et les amis. Avec l'art de la parole, au cœur de ses soirées, pour rappeler que la culture ne s'est pas évanouie au printemps.